ok aujourd'hui je vais tenter de réaliser le dernier pantalon de la campagne jacquemus avec central si à l'aide d'un plaid à seulement trois euros c'est parti bien sûr comme d'habitude c'est un plaid de seconde main je fais jamais mes pièces avec du neuf et du coup je trouvais ça hyper drôle d'essayer de réaliser une pièce de luxe avec un plaid à seulement trois euros que j'ai trouvé sur le bon coin donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des tenues donc moi pour le moment j'ai décidé de réaliser le pantalon peut-être que je vais aussi réaliser la casquette cagoule je sais pas encore comment je vais faire mais je trouve que ça pourrait être vraiment une très bonne idée et après avoir un full look ça pourrait être vraiment très cool j'ai déjà une photo en tête qui pourrait être très sympa donc moi je comptais vraiment réaliser le pantalon violet je trouve vraiment super cool je trouve qu'après c'est pas une pièce super difficile on va juste faire quelque chose d'assez large donc un peu baggy mais ça j'ai le patron parfait pour ce type de pantalon puisque c'est les pantalons que je fais d'habitude et ensuite c'est surtout le détail au niveau des poches donc les poches sont assez basses très très grande il ya quelques petites sangles qui ont été ajoutées mais bon ça c'est pas très très compliqué donc je pense que c'est possible qu'on se fasse un look jacquemus à 3 euros je pense plutôt que je vais utiliser le derrière de la couverture plutôt que le devant parce que le devant vous voyez il est comme ceci derrière il a un côté beaucoup plus peluche et justement je trouve que sur les vêtements quand on zoom on voit vraiment que ça fait quand même des petits poils c'est assez long c'est pas que du polaire c'est un petit peu plus fourrure on va dire douce du coup je pense que l'arrière sera un petit peu mieux donc là je vous montre un petit peu les pièces que j'ai réalisé du coup j'ai deux pièces pour le dos deux pièces pour le devant évidemment ensuite j'ai deux pièces pour la petite languette que je vais venir poser sur la poche avec un bouton et aussi une languette un petit peu plus longue qui va être accroché au niveau du bas de la poche c'est carrément inspiré des pantalons de travailleurs des pantalons cargo et je trouve que les détails sont plutôt cool donc voilà je voulais absolument les faire ensuite au niveau des poches je passe sur des poches qui était quand même assez large et assez grande j'espère que ça va bien rendre par rapport à la photo en fait j'ai un petit peu peur de ne pas les avoir fait assez longue et peut-être de les avoir fait un peu trop large mais je me dis comme ils vont être rabattu sur un centimètre pour la propreté je pense que normalement ça devrait passer ce que je vais faire ensuite c'est que je vais surjeter tous mes tissus parce que bah ça c'est philoche vraiment enfin je sais pas si ça c'est philoche mais en tout cas ça perd pas mal de petits bouts donc je pense ça va être mieux de surjeter je viens de finir la poche je suis hyper content ça fait exactement comme sur la photo c'est vraiment le détail principal du pantalon du coup fallait pas le foirer et c'est vraiment ça qui va faire que ça va ressembler au même pantalon que jacques mus avec central scie au niveau du bouton j'ai pris un truc un petit peu différent genre qui fait un peu grand mère mais je trouvais ça assez stylé maintenant je vais coudre l'ensemble du pantalon ainsi que la ceinture et on se retrouve pour le résultat bon les gars c'est bon on est quelques jours après et je viens de terminer la pièce du coup je vais vous montrer ça tout de suite donc voici la pièce je trouve qu'elle ressemble énormément à la pièce de chez jacques mus donc comme vous voyez le détail des poches est hyper important on voit bien sur les côtés et c'est vraiment ça qui va donner le fait que la pièce ressemble à celle de jacques mus la petite chose négative que je pourrais dire c'est que normalement la poche est censée arriver plus ici et pas après le genou ça c'est la petite erreur que j'ai fait sinon je trouve quand même que le défi a été relevé n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est validé ou si c'est un flop total j'aimerais également réaliser la cagoule avec la casquette en moumoute il me reste un petit peu de tissu donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce concept vous plaît et si ça vous plairait que j'essaye de réaliser la cagoule avec la casquette n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut